salut tout le monde aujourd'hui nous sommes mardi 27 février on est sorti hier du 99 cents c'était nul c'était nul y avait rien vraiment rien du coup on est parti après se faire des courses chez walmart puisque après cinq jours de vegas on n'avait plus rien parce que on se prenait quand même des à manger dans le camping-car pour amener dans la chambre donc on s'est un peu vidé les placards et du coup on a dormi sur le parking de walmart qui est maintenant bien rempli là il y a du vent ce matin bon après il fait bon il y a du vent je pense que vous l'entendez on va prendre la route cette fois ci ça y est on quitte vegas pour de bon enfin pour de bon jusqu'à la mi avril parce qu'on revient à mi avril et là on s'en va du coup direction les seven magic mountain et mongev préserve national préserve voilà le petit programme je sais pas trop ce que ça va donner dans un bon jav parce que de ce que j'ai vu les visiteurs center sont fermés et apparemment il ya des routes qui sont pas praticables en camping-car fallait se renseigner dans les visiteurs center mais vu qu'ils sont fermés on va pas se renseigner donc je pense qu'on va juste le traverser faire la scénique qui traverse le désert et pour arriver après à la sortie ou demain on ira jusqu'à joshuatri voilà on va voir on va aviser mais je pense que ça va être en gros ça va être ça allez on va quitter las vegas je serais bien resté jusqu'à la fin du voyage mais bon c'est pas possible on a plein de choses à voir donc allez on y va c'est parti on était à 25 minutes je crois des seven magic mountain donc là on vient d'arriver il ya un petit peu de monde et surtout une espèce de vendeur avec son truc et son générateur à fond qu'il faut un bordel terrible et voilà bon je me souviens quand on est venu en 2019 ouais c'était en 2019 qu'on est venu il parlait de les mettre temporairement et de les enlever après bon c'était il ya cinq ans elles sont toujours là donc je pense que c'est quelque chose qui ne partira jamais bon ça fait une petite attraction à la sortie de c'est quelque chose qu'on est venu à l'ombre de d'un des rochers comme ça je vois bien les autres mais bon 1 2 3 4 5 6 ça oui 7 1 bon on est parti des 7 magic mountain et en regardant combien de temps on avait pour aller jusqu'à mon jav national preserve on s'est rendu compte qu'en fait il y avait plein d'alertes au niveau du parc il ya plein de routes qui sont fermées et il ya justement la route qu'on devait prendre qui est fermé il ya d'autres routes qui sont pas accessible en camping car donc bon on a décidé au final de pas tenter de pas y aller donc en fait on va faire le on va faire tout le tour du parc on va passer par baker on va jusqu'à yermont pour l'instant on va se stopper sur yermont et on va voir si on dort par là où si on continue et qu'on revient sur un boy pour après je regarde il ya un hélicoptère pour après accéder à joshua tri donc pour l'instant on va se faire la route tranquille du coup on va se faire un arrêt à baker un arrêt dans un autre petit truc où je voulais prendre une photo et aller jusqu'à yermont voilà bon allez on vient de rouler un petit peu et là on s'est arrêté dans la ville de baker parce que à baker il ya le plus grand thermomètre du monde qui est un peu plus loin on va s'y arrêter après et il ya le alien fresh jerky donc c'est un boutique je suppose sur le thème des extraterrestres donc il ya ça et des voitures bizarres là derrière il ya comme une soucoupe donc on va regarder ça et puis on va reprendre la route ils n'ont pas des bonnes têtes quand même c'est très sommaire à l'intérieur il n'y a pas grand chose les sièges sont pas très confortable ils n'ont pas quatre doigts ils n'ont pas quatre doigts il n'ont pas quatre doigts Bon on est sorti de la boutique parce que c'est vraiment qu'une boutique en fait le truc derrière j'ai l'impression que c'est en construction ou en rénovation et je sais pas du tout ce que c'est mais c'est vraiment... c'est une fucuvonne mais je sais pas est-ce que c'est un musée, est-ce que c'est une attraction on sait même pas et c'est juste un attrape-touriste c'est une boutique avec des aliens partout on sait même pas pourquoi ils mettent des aliens ici parce que la zone 51 elle est quand même bien plus loin et dans le nevada alors que là on est en californie donc voilà on sait pas c'est posé là et puis après les gens s'arrêtent à la preuve donc là on reprend la route on est à peu près trois quarts d'heure une heure de yermo et on va aller manger à peguissou petit stop en partant pour faire la photo du plus grand thermomètre du monde et il fait ben je sais même pas combien il fait parce qu'il fait 60 je sais pas 66 tu crois 69 je sais pas trop comment ça marque les trucs mais bon voilà on est devant le plus grand thermomètre du monde on va pas rentrer dans le gift shop parce que c'est encore des attrape-couillon ça mais bon voilà allez ça y est on est arrivé à yermo on est à peguissou je vous montre un petit peu l'extérieur du resto là bas au fond il ya je sais pas quoi on ira voir après peguissou avec un en forme de jukebox l'entrée c'est trop joli et je sais qu'il ya beaucoup de militaires qui viennent manger ici et en face il ya tout un un rail et tout ça avec des des chars militaires et tout bizarres et donc pour la petite histoire de peguissou petit voli a chanté la chanson peguissou fin des années 50 et et cette fameuse peguissou a repris ce restaurant au début des années 80 et là sûrement nommé peguissou parce que je pense pas qu'il était nommé comme ça je trouve pas l'info de ça mais c'est l'affaire la fameuse peguissou de la chanson de buddy oly qui a repris ce restaurant donc voilà j'aime beaucoup c'était sans jukebox c'est à ça que ça peut être passé sans jukebox l'entrée je vais me mettre en face il faisait un moment que j'en entendais parler que je le voyais passer un peu partout et que je voulais venir voilà je suis contente on va manger à peguissou je vais couper après parce qu'il ya la musique il faut attendre ici il faut rentrer je pense là-bas on a james din james din on va aller s'asseoir il faut être un taux de gâteau américain je suis venu là je suis venu quand on� pas la fête un peu 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 de des Il y a eu des cartes bien complètes, mais un peu fouillies, je dirais. Je dis que la carte, elle est un peu fouillie quand même. Il y en a beaucoup, alors... Il y a eu des cartes. On fait un petit tour dans la boutique et il y a plein d'objets d'époque, enfin d'époque, oui, qui nous amènent dans les années 50. Ça, il y a des cartes. Alors nous, les vieilles fois qu'on a l'or de ça, en plus... Oui ? Alors, si on en a bien comme ça, oui On vient de sortir de la boutique là, par derrière en fait, et on est au Diner Zord Park. C'est un petit parc qu'ils ont aménagé avec des canards, ça c'est quoi, c'est des canards aussi, normalement il y a des tortues, faites attention, vous marchez, regarde qu'ils ne te bouffent pas le doigt juste là. Et alors toi ? Non, tu ne me mangeras pas le doigt, on dirait une noix, mais il y en avait là-bas aussi, il y en a là-bas derrière, hein Loulou ? Le marron c'est un canard, le blanc c'est une noix. Je ne sais pas trop, ça a l'air d'être un canard. On a des dinosaures, on a King Kong. Regarde, papa il avait des tortues là. Ne cours pas sinon... Il y en a partout là, des tortues. C'est un canard. Je vais plonger, je vais plonger. Non mais les canards lui font une peur. Je peux vous dire, il y en a là aussi. Ouais. Ils nous ont suivis jusqu'ici. Ouais. Hop ! Il y en a partout. Salut toi ! Bah dis-donc, elles plongent toutes. Elles ont peur. Tu n'as pas peur, Cocotte ! Bonjour, Amtel. Tu as aussi plongé ? Non ? Toi tu rentres toi. Bon, on a vu qu'il y avait un camping Calico. Je pense que vous le voyez marqué dans la montagne. Donc on a décidé de venir voir si on pouvait avoir une place. Mais bon, on pense qu'on va trouver porte close. Donc c'est pas grave, si jamais c'est fermé, on reviendra à Chepeguissou. Et sinon, si on peut rester à Calico, c'est très bien. On y passera la nuit. Et on verra demain si on va à la ville fantôme ou pas. Bon, pas sûr. Mais voilà. Donc ça sera soit le camping de Calico, soit le parking de Péguissou. Bon, eh bien, c'est cool. On est arrivé à Calico. Tout était fermé. On est passé parce que de toute façon, les gens qui réservent le camping, ils ne sont pas censés tous arriver avant 17h. Donc la barrière était ouverte. On est passé. Il y avait une dame... C'était pas une ranger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était dans sa voiture qui nous demande qu'est-ce qu'on fait. On lui dit, ben, on veut... On vient voir s'il est possible d'avoir une place de camping. Donc elle nous dit, oui, oui, vous pouvez y aller. Vous prenez une place, la place que vous voulez entre 0 et 10. Un ranger va passer. C'est 40$. Et puis demain, vous avez l'entrée à la ville fantôme gratuite. Bon, ben, on a dit très bien parce que c'est... Je crois que c'est 8$ par adulte déjà. Donc, on est à un emplacement. On est là. Il y a 3 caravanes là-bas, à l'entrée. Et il n'y a plus personne. Tout est vide. On s'est mis au plus proche des douches et des toilettes, comme d'habitude. Donc, honnêtement... Alors, j'espère qu'elles sont gratuites parce que dans certains trucs, c'est payant, mais euh... Douche... C'est ouvert. Ouh là. Par contre, c'est... Ouais. Ah non, c'est un... Un douleur pour démarrer. Voilà. D'accord. Bon, on va voir. Donc, à mon avis... Eh oui, parce qu'il n'y a pas de trucs pour régler l'eau. D'accord. Bon. Oh, ils se font chier, quand même. Un douleur pour démarrer, mais du coup, on ne sait pas après combien il faut mettre. Il va falloir qu'on aille à la douche avec nos pièces, quoi. Super. Les toilettes. Ouais. Bon. Eh bien... On verra, hein. On va voir ça. Bon, c'est déjà bien qu'on ait eu... Une place. Eh bien, voilà, hein. Sur ce, je pense que je vais vous laisser là, parce que de toute façon, il n'y aura rien de plus d'intéressant. Et puis, on se retrouve demain, sûrement à Calico. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501